Alors le dernier témoignage de cette émission, c'est celui de Fabienne, pour essayer de comprendre peut-être un petit peu ce qui se passe après la vie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous avez 50 ans, vous vivez en Belgique, vous avez vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Oui. Et qu'avez-vous vécu lorsque vous aviez 12 ans ? À l'âge de 12 ans, je suis diabétique, j'ai fait un coma en hyperglycémie qui a duré 12 jours. Et je me suis retrouvée dans... J'étais dans la salle de réanimation. Je me suis retrouvée assise sur la table de réanimation. J'avais un interne en face de moi qui n'était pas à l'aise, le garçon. Il transissait parce qu'il devait me faire un tas d'examens, là. Et je lui ai dit, mais aie confiance en toi, ça va aller, allez, vas-y. Je voyais qu'il ne m'entendait pas. Et puis, je voyais tous les médecins qui s'affairaient autour de moi. À un certain moment, le médecin a dit, c'est terminé, on est occupé à la perle. Et là, je me suis retrouvée au-dessus de mon corps. J'ai voulu voir mes parents. Qui attendaient à côté ? Qui attendaient, je ne sais pas, mais je voulais les voir. Et je me suis retrouvée, à ce moment-là, juste dans la pièce où ils étaient. Ils étaient occupés à se disputer, ils divorçaient. Et donc, ils se rejetaient la faute à l'autre. Et moi, j'ai voulu leur dire, mais ne vous inquiétez pas, moi, je vais bien. J'ai voulu toucher mon père. Là, j'ai passé à travers mon père. Je n'arrivais plus à communiquer avec eux. Donc, je me suis dit, je n'ai plus rien à faire ici. Il faut que je trouve un moyen de communiquer. J'ai revu tous les actes que j'avais posés. Je n'avais pas été bien méchante à 12 ans, bon. Mais je ressentais la joie comme la peine des personnes envers qui j'avais posé ces actes. Et j'étais mon seul juge. À 12 ans ? Oui. Mais là, je vais dire que je suis encore dans le mental. Je dis ça parce que j'analyse la situation. Et là, je me rends compte que je n'ai plus de corps. Je suis toujours en train de penser. Donc, je me dis, je vis. Je pense, je vis, je réfléchis. OK. Et à un moment, je me suis dit, il doit bien y avoir un point de sortie, une porte de sortie. Et j'ai vu un point de lumière. Et je me suis retrouvée derrière moi, ce noir absolu. Et devant moi, une lumière qui m'appelait. Qui n'était qu'amour. Et là, il n'y a plus de mental. J'ai décidé d'entrer dans cette lumière. Et le mental, il n'y a plus de mental du tout. C'est la conscience pure. Et je crois que j'étais en fusion complète avec mon être. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenue ? Parce que ça avait l'air tentant, cette histoire de lumière, quand même. Ce qui a fait que je suis revenue, j'ai un peu vu défiler ma vie future. Ah bon ? Ce sont des images ? Des images, oui. J'ai eu connaissance de ça. Des choses qui se sont renvérées se passer plus tard ? Oui. On me montrait... Je ressentais la souffrance dans le couple. À 12 ans ? La mort de plusieurs enfants. Je me suis vue dans une chambre d'hôpital, dans des souffrances morales et physiques. Tout ça s'est avéré exact, notamment la chambre d'hôpital, puisque j'ai souffert de plusieurs cancers. Les enfants morts, perdus, aussi. Et j'ai vu aussi mes deux fils. Plus tard, que vous auriez. Et c'est ça qui vous a fait revenir ? L'amour de ces deux enfants, oui. Et parce que là, quand vous avez réintégré votre corps, vous étiez à la morgue ? J'ai réintégré mon corps, oui, j'étais à la morgue. Donc vous étiez morte cliniquement ? Oui, cliniquement. Et vous êtes revenue à la vie ? C'est une amie de mes parents qui est descendue parce qu'elle voulait me voir et qui a... Qui a senti que vous étiez revenue ? Qui a senti que... Que votre pouls revenaient. Que je n'étais pas morte. J'avais un léger pouls. Donc on m'a fermentée, on m'a réanimée de nouveau. Et comment je vais dire ? Quand je suis rentrée dans mon corps, j'étais... C'est très difficile. C'est comme dans un gant qui est trop étroit. Et j'ai traversé tous les... Le règne minéral, le règne végétal, minéral, animal. J'étais chaque chose, l'essence même de ces choses. Et des personnes, le son des cellules. Je vous coupe juste pour avoir une petite explication parce que ça nous paraît abstrait. Éric Dudoy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes psychologue à l'hôpital de la Timone à Marseille où une formation a été mise en place pour éduquer le personnel à ses expériences de mort imminente pour les aider à prendre en charge les patients qui en reviennent, évidemment. Le témoignage de Fabienne nous paraît incroyable, au sens premier du mot. Que sait-on exactement de ce phénomène qu'on appelle aussi la NDE ? Near-death experience. D'abord, il faut savoir que c'est un phénomène relativement fréquent. Quand je dis relativement fréquent, c'est chez les Américains, le sondage Gallup dit 15 millions de personnes. Et les derniers chiffres qu'on a en Europe, c'est entre 5 et 8 millions de personnes, ce qui fait déjà pas mal. Et qui disent toutes la même chose ? Alors, toutes la même chose, non. Les processus, les grandes lignes de ce qu'a dit Madame sont dites. Le tunnel, la sortie hors du corps, une sensation de connaissance totale. On parle de gens qui sont morts cliniquement. Qui sont morts cliniquement. Alors, là, au niveau scientifique, on a très peu de témoignages sûrs sur la mort clinique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un recueil de témoignages et on n'a pas les encéphalogrammes, plats ou des choses comme ça. Cela dit, en sciences humaines, un recueil de témoignages très large, comme a fait M. Moody ou bien d'autres, je pense aussi au docteur Jourdan en France, montre qu'il y a quand même une pertinence du phénomène et qu'il y a là quelque chose à chercher. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est pour ça qu'au CHU Latimone, on s'est dit, on va faire une recherche, aider avec d'autres et former le personnel soignant. Ça, c'est ailleurs, c'est dans une structure qui s'appelle Opsygème. Pouvoir justement former les gens à l'écoute. Parce que... Oui, parce qu'on croit qu'ils sont dingues. Il faut dire la vérité. C'est tabou. Pour dire ça, c'est... Oui. En plus, cette espèce d'image de pureté, de connaissance de l'eau, de minéral, de végétal, honnêtement, moi, je suis devant ma télé, je fais... C'est normal. J'imagine que toutes les personnes à qui vous avez raconté ça... C'est pour ça que j'ai fait ma psychologie. Oui. Non, mais je comprends. Une structure. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est très ésotérique. Je dois dire aussi que la mort n'est qu'un passage. Oui, ça ne vous fait pas peur. C'est une vie sous une autre forme. C'est la vie qui continue sans physique. Pour vous, c'est devenu une certitude, oui. C'est une certitude. Vous parlez facilement de ces expériences, vous, Fabienne ? Il m'a fallu longtemps pour en parler. Maintenant, j'ai les pieds posés bien sur terre. Vous n'avez rien à prouver ? Oui, je n'ai rien à prouver. Je ne suis pas là pour faire croire. C'est ça. Vous n'en faites pas un business non plus ? Non. Je parle d'une expérience, de plusieurs expériences que j'ai vécues. C'est tout. – Maryse Vaillant, pour conclure, quand on a frôlé la mort, quand on n'est pas mort, qu'est-ce qui devient essentiel ? – Je crois que quand tout d'un coup, la mort nous fait signe par une longue maladie et qu'on sait que notre temps est compté, tout d'un coup, on est confronté à ce... La turbulence des jours est là pour essayer de nous faire oublier qu'on est mortel et que ça peut nous arriver à chaque instant. Alors lorsqu'on survit, il y a une espèce d'écrémage. Et peut-être que certaines personnes deviennent meilleures, pas toutes. Mais en tout cas, on essaie de vivre, comme vous le disiez, l'instant présent. – Bon, peut-être pour finir aussi une citation qu'a repris Freud, qui dit « La vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort ». Merci à tous pour vos témoignages, pour vos analyses. Mathilda, je rappelle que vous avez écrit ce livre magnifique. Chapeau, parce que je vous connaissais comme comédienne, mais alors comme écrivaine, on dit d'ailleurs, je ne savais pas. Personne ne le saura.